Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, alors quand je dis 2.8, on est maintenant à la version 2.90, mais bon, pour l'instant, moi, je resterai toujours en 2.8. Nous allons voir le modifieur ou le modificateur de type hook. Alors, celui-ci, en fait, pourrait être considéré comme... Très souvent, vous avez pu voir sur ma vignette, j'ai montré un hameçon. En fait, c'est le même principe. On peut considérer que c'est comme un objet ou un empty qui va faire en sorte d'accrocher une partie de mon objet. Je m'explique. Donc là, j'ai toujours mon cube d'origine. Celui-ci, si je le regarde, on va faire en sorte de le subdiviser. Donc, je vais faire bouton droit de ma souris, subdivise. Et au niveau de mon petit menu, je vais mettre, par exemple, 40 subdivisions. Attention, rappelez-vous que quand vous subdivisez un peu trop votre élément, celui-ci peut être très gourmand par rapport à votre processeur. Donc, j'ai mon élément, c'est parfait. Il nous faut deux choses. Il nous faut, on va dire, le cube ou l'objet à déformer. Et il nous faut, évidemment, le déformeur, en l'occurrence, ce qui va permettre d'accrocher les vertices. Dans ces cas-là, je vais faire Shift A. Et moi, je vais mettre un anti de type plein. Celui-ci, je vais faire GZ. Je vais le monter pour le mettre ici. Parfait. Donc, si on regarde ici, on va aller... Alors, vous allez voir aussi quelque chose d'intéressant. C'est comme quoi ces fous Blenders n'arrêtent pas d'évoluer. Et je me suis aperçu que là, il faut savoir que je suis en train de préparer une version payante sur la version 283 LTS, où je réexplique tout sur la modélisation. Mais vraiment, je vais aller très loin. Et surtout, je vais modéliser beaucoup de choses. Donc, ce sera une version que je referai une petite vidéo pour expliquer où est-ce qu'elle est. Mais heureusement que je suis resté sur la version 283 LTS, parce que franchement, ça évolue trop vite. Il y a vraiment beaucoup de choses. La dernière fois, je cherchais encore un truc. Enfin, ça va très vite. Et je pense que pour les débutants, ils doivent être un peu perdus. Bon, c'est une aparté, mais ça me paraissait important de le dire. Donc ici, on va aller dans Déformes. Et on va aller sur Hook. Vous pouvez voir déjà ici qu'il y a quelque chose qui évolue pas mal. Par exemple, ici, avant, on avait des boutons. Maintenant, on a ça, où vous avez Apply. Apply as shape-lay. Save as shape-lay. En fin de compte, c'est simplement, rappelez-vous, au niveau des... Alors, c'est à cet endroit-là. Oui, je crois que c'est ici. Je ne sais plus. Oui, c'est ici. Alors, où est-ce que... Voilà, shape-key, c'est ici. En fin de compte, quand vous modifiez votre shape-key, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était sur la version 2.79 de Blender. Je vous montre la petite vignette. J'avais fait un petit robot. Bon, le principe est exactement le même sur la 2.8. Quoi qu'il en soit, lorsque vous sauvegardez ou lorsque vous créez une clé par rapport à ça, c'est que celui-ci va garder l'animation par rapport à ce que vous allez faire. Je vous montrerai ça tout à l'heure, vous allez vite comprendre. Donc, ici, on a l'objet. L'objet, c'est quoi ? Ça va être tout simplement, je prends une petite pipette, et ça va être l'antique qui est ici. D'accord ? Ensuite, on a Vertex Group. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Ici, vous avez donc, si je définis, vous avez le Vertex Group, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner un groupe de vertices, mais on verra ça un peu plus tard. Vous avez ici la Force, Strength, et ici, le Falloff, c'est tout simplement l'atténuation par rapport à un algorithme qui va être soit pas d'atténuation, soit tout simplement un type de type Curve. Vous voyez, vous allez pouvoir définir. C'est vraiment bien foutu. J'avoue qu'au fur et à mesure, il complexifie la chose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Blender, je pense qu'il doit être assez déstabilisant, parce qu'il y en a vraiment partout. Par contre, pour ceux comme nous qui travaillons un peu plus avec Blender, on voit une évolution, et on dit, ah, super ! Mais, il faut s'accrocher quand même. Donc, ici, vous avez après le Smooth, le Sphere, Root, enfin, les trucs habituels que l'on voit, par exemple, au niveau de l'outil qui est ici, qu'on appelle l'édition proportionnelle. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est exactement le même principe. Donc, on va faire en sorte ici de se mettre plutôt en Sphere, par exemple. Ici, vous pouvez uniformiser le Falloff si vous voulez, et ici, vous avez la Radius. Vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Donc, si on regarde celui-ci, on va se mettre en mode édition, et vous allez voir qu'on a plein d'autres choses à côté. On a ici le Reset, le Select, le Assign et le Recenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que si je prends maintenant mon élément, vous voyez, si je fais ça et que je fais Assign, c'est-à-dire que je vais assigner ma sélection à mon petit, puisque vous pouvez voir ici qu'il y a, je zoome bien, on peut voir des petits tirés en pointillés. Je vais prendre celui-ci, je vais faire un GZ. Mais il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, celui-ci a récupéré l'ensemble de mon objet. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais faire comme quelque chose qui tire sur un... Vous voyez, comme si vous preniez votre doigt, mettiez dans la bouche et vous tirez sur votre lèvre. C'est le même principe. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre celui-ci, me mettre en mode édition, tout désectionner et prendre par exemple C. Et on va faire juste un petit point comme ça. Juste ça. Je vais entrer. Et ici, je vais faire Assign. Qu'est-ce qui va se passer ? On va regarder. Vous pouvez voir déjà ce qui s'est passé. Vous avez vu ? Il m'a déjà créé mon truc. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il aurait fallu que je fasse différemment. Je vais vous montrer. On va cliquer ici. On va cliquer ici en mode édition. On va cliquer ici sur le fameux Reset. C'est-à-dire que là, celui-ci n'a pas pris en compte mon déplacement. C'est-à-dire que si je me remets ici maintenant en mode objet, vous allez voir qu'il n'y a plus de déformation. Par contre, si je clique ici sur mon Empty, je fais un G, Z. Je vais pouvoir déplacer mon élément. Qu'est-ce qu'on garde ? On va se mettre comme ça. On va regarder un petit peu ce qu'on appelle le Radius. Le Radius, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il va déformer en fonction, comme je vous l'expliquais, c'est pareil que l'édition proportionnelle. C'est-à-dire que là, vous avez tout simplement un... Ce que je vais faire, c'est que je vous montre un autre exemple. Ce sera plus simple. On va y revenir juste après. Ici, vous avez vu qu'on a un Radius. Donc, ici, si je fais ça, je prends lui, je me mets comme ça. Vous voyez, j'ai cet élément-là. Je peux, par exemple, reprendre C, faire un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Je fais en sorte de l'assigner. D'accord ? Donc, je fais Entrée, parce que là, je suis en mode sélection, et je clique sur Assign. Si je me mets ici en mode objet, vous avez vu, automatiquement, ceux-ci ont été répercutés par rapport à mon déplacement de mon Empty. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur Reset. Il va garder rien du tout, puisqu'il remet tout à zéro. Et maintenant, je peux faire tout simplement sélectionner mon élément, faire un G, Z, et faire quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, ça peut être sympa. Toujours pareil, à vous de réfléchir à ce que vous pouvez faire avec. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du Radius. Donc, on va prendre tout simplement une autre scène. Voilà. Donc là, je retombe sur un exercice afin de vous expliquer le fameux mode Radius, ou la fonction Radius. Quand on clique ici sur l'Empty, je fais G, Z, je vais pouvoir tout simplement déplacer mes vertices. Vous voyez ? Donc, si je regarde celui-ci, je fais Tabulation, on a tout ça qui est sélectionné. Très bien. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est que celui-ci va diminuer, mais comme je vous dis, celui-ci fonctionne comme l'édition proportionnelle. Donc, je voudrais qu'il diminue, mais pas toute la surface. Dans ces cas-là, on va pouvoir jouer sur le Radius. Et c'est lui, en fait, qui va jouer ensemble. Donc, vous voyez ? Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez bien ce qui se passe ? Là, je me suis mis à 100 cm. Regardez. Celui-ci, en fait, va travailler différemment. Ça va servir à ça. Tout simplement. Ça me paraissait un exemple bien concret pour vous expliquer. Ça peut être sympa. Vous pouvez faire de suite une espèce de petite forme assez sympathique avec ce genre de choses. Vous allez pouvoir, évidemment, jouer aussi sur la force. Donc là, vous voyez, la force, elle est très élevée, mais vous allez pouvoir travailler à ce niveau-là. Voilà. Là, vous avez bien compris maintenant l'histoire du Radius par rapport au Falloff, qui veut dire atténuation. Faites vraiment attention à ça, parce que très souvent, celui-ci se met en mètre. Et en fin de compte, la corrélation n'est pas terrible. Et là, vous dites, tiens, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas avec la bonne unité de mesure. Rappelez-vous que pour l'unité de mesure, vous allez ici. Vous cliquez sur Unit Systems, c'est en métrique. Et là, vous allez pouvoir tout simplement modifier en centimètres. Vous voyez, on a différents éléments, millimètres, centimètres, et ainsi de suite. Revenons maintenant à notre cube. Donc, comme je vous disais, notre cube, c'est celui-ci, c'est super. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir, par exemple, un symbole ici. Alors là, mon anti est mal positionné. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement tout supprimer. Hop. Lui, je vais faire un X. Et on va regarder. Ouais, c'est bien ça. Là, je vais appuyer sur C pour avoir quelque chose comme ça. Puis, je vais faire comme un dessin. Quelque chose comme ça. Juste un W. D'accord ? J'appuie sur Entrée pour valider celui-ci. Je vais aller ici au niveau de Vertex Group. Je vais cliquer sur mon petit plus et je vais l'appeler, par exemple, W. Pas plus compliqué. Je vais faire en sorte de l'assigner, sinon ça ne fonctionnera pas. Je reviens au niveau de mon cube. Je vais cliquer aussi au niveau du modifiaire. Et je vais choisir Hook. Je vais choisir mon objet. Alors avant, pardon, il faut évidemment créer un anti. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, un anti ou un objet, ce n'est pas très grave. Mais en général, on aime bien utiliser un anti puisque celui-ci n'est pas vu par la caméra. Je les aide. Alors, on ne va pas se mettre plutôt ici. On va mettre un GX, pardon. On va le mettre par là. Voilà. Donc, je reprends celui-ci. Je clique sur ma petite pipette et je récupère mon anti. Super. Cette fois-ci, j'ai un Vertex Group. Donc, je vais cliquer sur W. Vous doutez bien ce qui va se passer. Si je clique ici au niveau de l'atteignation, vous allez pouvoir jouer sur le type d'algorithme. En smooth, sphère, route et ainsi de suite. Là, à vous de voir ce que vous voulez ou uniformiser celui-ci. Mais si je clique ici, je fais un GX. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout simplement déplacer mon élément. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment sympa parce que vous allez pouvoir enfin travailler avec différents anti et pouvoir faire une animation assez sympathique par rapport à ça. Encore une fois, je vous explique les techniques. Je vous explique comment fonctionne une fonction ou un outil. Mais après, à vous de trouver l'imagination ou la curiosité par rapport à ce que vous pouvez faire avec. Croyez-moi, Blender, il a beaucoup d'outils. Mais alors, si vous les multipliez, si vous faites ce qu'on appelle un multiplexage, ça va être énorme. Donc, autant dire, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses avec. On va partir de zéro maintenant. Pour ceux qui ont suivi mes cours, j'ai fait pas mal de vidéos sur les curves. Les nerves, les curves et ainsi de suite. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Shift A. On va mettre, alors, on va se mettre un curve de type Bézier. Ok. Je le mets en 7. Ici, je vais faire en sorte de prendre celui-ci. E. On va l'extruder. Encore E. Et on va le mettre comme ça. Alors, au fait, il faut savoir que, ça c'est petit aparté, mais ça me paraît important. Je l'avais noté sur Facebook. Mais évidemment, tout le monde n'a pas accès à Facebook. Le sens des flèches. Vous pouvez vous apercevoir des fois que les flèches n'apparaissent plus. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, depuis la version 2.90, voire 91, et ainsi de suite, Blender fait en sorte de supprimer, pas de supprimer, pardon, de cacher des options. Pour cela, il vous suffira d'aller tout simplement ici. Et vous avez ici noté Curve Edit Mode. Si vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez voir que The So Cool est normal. Ces fameuses flèches, enfin, vont réapparaître. Ça, c'est très important parce que, des fois, par rapport à des vidéos que j'avais fait anciennement sur la 2.8, je me suis aperçu que c'était un petit train, je crois, qui suivait un rail ou un truc comme ça. Et j'avais eu des abonnés qui me disaient, je ne comprends pas, on ne voit plus les flèches, pourquoi ? Et j'avoue que j'ai mis du temps à trouver pourquoi non plus ça ne fonctionnait pas sur la 2.90. Et en fin de compte, c'est ici. Vous voyez, ils ont fait en sorte, ces petits malins, de faire ici, de décocher ça par défaut. Bon, moi, je n'ai pas besoin pour l'instant, mais c'était une petite aparté. Donc, ensuite, ici, on va aller là. Là, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vivement de regarder toutes mes vidéos sur les curves et les nerves. J'en ai fait pas mal. On va cliquer sur géométrie et on va faire en sorte de mettre, alors, on va mettre un peu de profondeur, on va mettre quelque chose comme ça. Voilà, c'est parfait. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que quand je clique ici, je peux bouger ma forme, d'accord ? Je fais un G. Pardon, je recommence. Je bouge ma forme. Mais j'aimerais bouger ma forme quand je suis en mode objet et nous, en mode édition. C'est-à-dire, si je suis comme ça, je ne peux plus bouger ma forme. Sauf qu'il y a une solution. Dans ces cas-là, vous cliquez sur le point et vous faites CTRL-H. CTRL-H va vous proposer plusieurs solutions. Vous allez faire soit le hooker, c'est-à-dire l'accrocher par rapport à un nouvel objet. En l'occurrence, ça va être un empty qui va être créé. Soit par rapport à un objet sélectionné. C'est-à-dire que vous avez deux objets. Vous sélectionnez en premier votre objet, vous mettez en mode édition et vous sélectionnez une deuxième. Soit tout simplement par rapport à un bonds. Et là, ça fera partie plutôt de l'animation où c'est une autre playlist. Je vous dis, à Blender, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre et à apprendre. On va faire simple. Pour l'instant, on va faire tout simplement un empty. On va faire pour celui-là et on va faire aussi pour celui-là. CTRL-H. Hook to new object. Là, en fin de compte, il y a un nouveau menu qui est apparu. Parce qu'en fin de compte, j'ai déjà créé un accrochage. Donc, il se dit, tiens, est-ce que vous ne voulez pas faire quelque chose de différent ? Et ainsi de suite. Pour l'instant, non. Je clique ici. Je me mets maintenant en mode objet. D'accord ? Je sais que c'est mon élément. Et regardez la magie du truc. C'est que vous allez pouvoir maintenant déplacer tout simplement vos courbes. Sans pour autant être en mode édition. Ça, je trouvais que c'était vachement pratique. Comme je vous explique, je vous ai fait pas mal de petites astuces là-dessus. Dans les courbes où j'avais été, je crois que c'est la dernière vidéo, je ne l'ai plus en tête. Je vous mets la vignette parce que je ne les ai plus tous en tête. Et là, en fin de compte, j'expliquais toutes les options des courbes. Alors, évidemment, c'était sur la version 2.8, je ne sais plus combien. Puisque ça évolue tout le temps. Il y a sûrement des petites améliorations. Mais n'oubliez pas une chose. Blender évolue au niveau des options ou au niveau des fonctions. Mais pas tant que ça au niveau des bases. Heureusement, sinon on serait tous perdus. Voilà ce que je pouvais vous expliquer. Et à chaque fois, bien évidemment, si on regarde ici notre objet, celui-ci a un modificateur. En l'occurrence, deux. Vous voyez ? Il m'a bien créé un anti par rapport à mon élément. Et automatiquement, on retrouve ce qu'il faut. Si je mets en mode édition, on retrouve bien ici le fameux reset, le select, le assign, le recenter. Alors, par rapport au bouton, vous avez compris que le reset, ça va tout simplement recalculer et effacer les transformations de décalage. Vous l'avez vu tout à l'heure. Le recentrer, vous allez tout simplement redéfinir le crochet au niveau du curseur 3D. Là, vous faites des essais, vous verrez, c'est assez simple. Et le select et le assign, vous avez compris. C'est que le select, vous allez tout simplement... Alors, si je reviens au niveau de mon cube, il faudrait que je recommence. En gros, quand vous appuyez... Alors, je vais le refaire. Je vais le refaire, comme ça, vous allez comprendre. Je vais prendre une autre... Je vais prendre celui que je vous ai montré tout à l'heure pour le radius. Voilà. Si on revient ici, je vais au niveau de modificateur. Ici, vous voyez, on a le reset. On l'a vu, le recenter, je vous l'ai expliqué. Et le select. Le select, c'est quoi ? C'est que si je déselectionne tout le monde et que j'appuie sur select, il va tout simplement me reselectionner ce que j'avais déjà sélectionné. Ça veut simplement dire ça. Sachant que là, vous regardez bien, on n'a pas défini de vecteur groupe. Mais il n'empêche que c'était ça. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que si je modifie... On va se mettre comme ça. On peut ici lui faire appliquer comme un shape key. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, regardez, je le fais. Je l'applique. Si je vais dans Vertex Group, j'ai maintenant ici shape key. Et si je clique ici sur hook empty, je vais pouvoir tout simplement bouger ma valeur et faire ce genre de choses. Très souvent, dans les modifieurs ou les modificateurs, vous voyez ce genre de choses. Ça veut simplement dire que vous allez pouvoir l'appliquer, votre modifieur. Alors, en général, un modificateur ou un modifieur, on ne l'applique pas. Mais dans ce cas concret, c'est toujours intéressant parce que ça vous fait une espèce de petite animation. En mettant ici, je vous rappelle que tous ces petits points, vous allez tout simplement créer des clés d'animation. Là, ça fera partie, comme je vous dis, de ma playlist animation où je suis en train de vous expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, écoutez, donc je ne vous en dirai pas plus sur ce modifieur ou ce modificateur. Comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur Blender. Mais bon, déjà, ça vous permet de comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. – Sous-titrage FR –